Léa et sa maman Léa, la petite panthère, s'amuse avec son petit frère. Elle lui donne un coup de patte dans le derrière. Et bing ! Un coup sur la tête. Et grrrr ! Elle lui mordit la patte. Crie le petit frère. Ça lui a fait mal. Léa l'a mordu trop fort. Son petit frère pleure et se lèche la patte. Maman panthère, alertée par les cris, bondit. Elle pousse un terrible rugissement. Elle console le petit frère, puis elle dit à Léa... Va-t'en ! En grondant encore plus fort. Léa est triste et vexée d'avoir été grondée. Je ne l'ai pas fait exprès, se dit-elle en s'éloignant. Petit éléphant vient à la rencontre de Léa. Bonjour Léa ! Dit-il joyeusement. Tu viens jouer ? Léa secoue la tête. Je n'ai pas le cœur à jouer. Je me suis fait gronder. Oh, je comprends ! Dit l'éléphant. Moi aussi, maman me gronde très fort, souvent. Et quand maman gronde, elle balance sa trompe de colère. Ses sourcils se froncent et elle barille. Elle crie... C'est terrible ! Alors vite, je me remplis les oreilles de feuilles. Et ses barrissements deviennent comme des petits bruits. Petite gazelle, qui se promène par là, a tout entendu. Elle s'approche d'eux et dit de sa douce voix... Ma maman à moi, elle ne me gronde jamais. Léa s'étonne. Une maman qui ne gronde pas, ça existe ? Incroyable ! Dit petit éléphant. Allons voir. Et les trois amis s'avancent dans la grande prairie des gazelles. Les papas et les mamans broutent l'herbe sans leur jeter un regard. Les trois amis sont tout heureux de jouer ensemble. Ils sautent, se courent après, se roulent dans la terre. Ils sont sales et crottés, mais personne ne les gronde. Tout à coup, les gazelles détalent dans un nuage de poussière. Quelle panique ! Un chasseur arrive. Il a un grand fusil. Léa crie... Fuyons ! Mais petit éléphant s'affole. Il s'en mêle les pattes dans sa trompe et il tombe. Léa ne peut pas laisser son amie. Elle revient sur ses pas. Et courageuse, elle se place entre le chasseur et son ami éléphant. Elle rugit. Mais ces grondements s'entendent à peine. Petit éléphant se redresse, la tire en arrière. Pardon ! Dit-il en tremblant de peur. Le chasseur se rapproche de plus en plus près. Soudain, Léa et petit éléphant entendent un puissant rugissement. Ils entendent un barrissement terrifiant. Le sol tremble. Ce sont les mamans qui arrivent en colère. Elles grondent pour défendre leurs petits. Effrayé, le chasseur s'en fait. Blottie tout contre sa maman, Léa demande. Petit, tu m'apprendras à gronder aussi fort que toi ? Oui, ma Léa, mais pas aujourd'hui. La maman de Léa est attendrie. Elle gronde doucement. Doucement, comme un long ronronnement. C'est bon ! Se dit Léa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501